J'ai déjà d'abord eu une formation en mathématiques. J'ai par la suite fait une maîtrise en sciences économiques à l'Université d'Ottawa dans le programme coopératif. Et voilà, ça m'a permis l'obtention de ce diplôme en 2012. Je travaille maintenant à Innovation, Sciences et Développement économique. Je trouvais que c'était une bonne façon, après une formation en mathématiques, d'appliquer tout ce que je connaissais vraiment à des choses concrètes. Donc je trouvais que la science économique était une bonne façon d'y arriver. Je suis un très grand fan de l'économiste américain Paul Krugman, qui a gagné un prix Nobel. Donc j'aime beaucoup le lire dans le New York Times. Je trouve qu'il y a une façon d'aborder la macroéconomie de manière très intéressante. Donc c'est un peu pas mon idole, mais j'aime beaucoup, je le trouve fascinant. En peu de mots, je pense que l'économiste peut aider tout ce qui est politique publique à l'aide de données. Donc de prendre des décisions basées sur des données. Je trouve que c'est une bonne façon que l'économiste peut aider dans la fonction publique. D'après moi, c'est des gens qui sont à l'aise avec les données. Donc tout ce qui est statistique, l'économiste peut arriver à faire des choses intéressantes aussi. Souvent il y a des modèles qui sont associés en économie qui aident à prendre des décisions ou encore une fois à baser des décisions sur des données, donc sur des étances. Les bonnes qualités de l'économiste, c'est de toujours essayer de prendre des décisions sur des mesures, se baser sur des données le plus possible. Souvent le défaut, c'est souvent on croit qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il n'y en a pas? Donc souvent c'est de se ramener à des mesures concrètes pour au moins baser son jugement sur quelque chose qui est sur des évidences, des problèmes. Ah oui, tous les jours j'apprends quelque chose. Oui, c'est un travail hyper excitant. Il y a toujours quelque chose à apprendre, surtout les sujets à la santé, les entreprises. Donc c'est extrêmement varié. C'est fascinant. Ça permet de faire le réseautage. Donc beaucoup d'économistes qu'on rencontre dans des activités de 5 à 7 par exemple, où on aborde des sujets, peut-être qu'on connaît moins, mais qui est présenté par des experts. Ça permet de connaître beaucoup d'économistes. Donc oui, l'association aide dans ce sens-là.